18 990 francs CFA, le sac de 5 fois 5 kilos. Ces derniers jours, le riz importé connaît une hausse considérable des prix dans un contexte de cherté de la vie toujours plus présent dans le quotidien des Ivoiriens. Pourtant, la Côte d'Ivoire dispose d'une filière isicol dans laquelle le projet de Patrick Lobo s'inscrit. J'encourage les jeunes de Gagnon, en tout cas à faire comme au mort, que d'aller voler, que d'aller mendier, que d'être des repéros, tout cela. Ça ne nourrit pas son nom. Quand tu as un métier, quand tu as une activité que tu fais avec ton cœur, en tout cas tu te souris. Une vision qui a notamment été accompagnée par un financement reçu de l'ambassadeur de la paix, Kessier Ambroise. Plusieurs hectares de bas-fonds ont été mis en œuvre à Gagnoua, notamment dans le village de Gaudiabré, situé à l'entrée nord de la ville. A savoir que selon les estimations du ministère de l'Agriculture, la production de riz blanchi est attendue à 1,4 million en 2023.